Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Dawn of Man et nous sommes maintenant au printemps, nous avons terminé notre première année de survie avec notre petite tribu, toujours en plein paléolithique, on est toujours dans cette première ère technologique, on passera bientôt, enfin bientôt, peut-être dans cet épisode-ci on passera au mesolithique, on va avancer un petit peu au niveau technologique. Donc on a passé notre premier hiver, on a vu ici que nos réserves de nourriture ont diminué pendant l'hiver comme on pouvait pas vraiment les faire remonter, et on va les reconstituer un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? On a ici un vieux mammouth qui nous opposera un peu moins de résistance qu'un mammouth ordinaire, enfin qu'un mammouth en pleine santé. On va sélectionner tous les chasseurs, alors pour ça je maintiens H enfoncé et ça m'a permis de sélectionner tous ceux qui ont de quoi chasser, et là ça me fait que deux gars, c'est peut-être un petit peu court pour aller chasser le mammouth, donc on va plutôt s'attaquer à quelque chose de moins résistant, en l'occurrence toute cette famille de sangliers, débrouillez-vous, massacrez-moi tout ça. Ça prendra un petit temps parce que tout le monde n'est pas équipé. On fait déjà deux, trois, quatre. Celui-ci va bientôt tomber. Donc il y aura un deuxième chasseur en pleine forme qui va arriver dessus. Il s'est échappé. Est-ce qu'il est blessé ? Oui. Bon, on va continuer le boulot. Voilà, et ce groupe de bulletins va également y passer. Voilà, six points de technologie. On va prendre le travail du cuir. Alors, pour le travail du cuir, il nous faut, il nous faut d'abord l'atelier de production. Il va nous falloir également du tanin. Le tanin, on va le récolter sur certains arbres. On va placer une zone de récolte ici, qu'on va mettre ronde. Tout ça, ça va servir à la récolte du tanin. Et puis on va régler nos niveaux de production. En disant que du tanin, on va en récolter 10. Et on ne va pas transformer toutes les peaux en cuir. On va se déployer pour en avoir une dizaine en réserve. Ça sera bien assez. Comme ça, on va garder aussi de la peau séchée, intacte. Ça nous permettra, en plus autre, de réparer les tentes. Parce que les bâtiments aussi se dégradent au fil du temps. Tout se dégrade au fil du temps. J'ai un marchand qui est ici. Est-ce qu'il me propose quelque chose d'intéressant ? Pas forcément, donc on peut l'ignorer. Ré-accélérons le temps. L'atelier est construit. Et on est arrivé à pleine capacité de population. Pendant notre première année, on a eu des nouveaux venus. Donc, comme je disais au précédent épisode, l'immigration, elle est en fonction du bien-être de la tribu et de son prestige. On a également la possibilité d'avoir des naissances au sein de notre tribu. Les naissances, le taux de natalité est en fonction du bien-être simplement de la tribu. Si tout se passe bien, les enfants naissent. Donc, construire une tente de plus pour pouvoir accueillir des nouveaux gens. Et ici, on a notre première unité de cuir tanné qui va être produite. Voilà. Ah, et on n'a plus de place pour le rangement. On va déjà construire une deuxième tente de rangement. Et ici, j'ai un passage de toute façon. Donc, c'est bon. Allez-y. Alors j'ai une petite baisse de morale là Est-ce que je peux déjà construire ceci ? Ça utilise de la peau séchée Donc on va leur faire une première structure spirituelle Ça leur permettra d'aller se remonter le moral Parce que quand le moral diminue Et d'ailleurs quand les autres caractéristiques aussi diminuent trop bas Les gens se mettent à travailler au ralenti Ils sont moins efficaces Alors là ça s'est remis en vitesse temps réelle automatiquement Parce qu'il y a un orage qui commence Ça constitue un danger Les orages en pratique c'est pas vraiment vraiment un danger Parce que le seul risque qu'on a c'est la foudre De temps en temps on peut ne pas avoir de chance Et que la foudre tombe sur quelqu'un Ou sur un animal Donc voilà ça fait une victime instantanément La foudre ne provoque pas des incendies Ou des choses comme ça Donc il n'y a pas de soucis de ce côté là On peut accélérer le temps Et laisser ça passer Avec le cuir qu'on vient d'obtenir on peut faire des vêtements légers Alors vous voyez les vêtements en peau brute qu'on faisait jusqu'ici Ils ont deux points en chaleur et un point en style Ces vêtements ci ce sont des vêtements légers qui sont pour l'été En l'absence de ces vêtements légers Je vais le faire plus efficacement Est-ce que je prends la domestication des chiens ? Oui je vais prendre la domestication des chiens La domestication des chiens fait que On peut capturer les jeunes loups pour les domestiquer Et ici j'en ai Donc je vais demander à capturer les deux jeunes Et tuer l'adulte Ça fera la viande Donc on peut soit capturer les jeunes loups Soit simplement attendre En fonction de notre population Des chiens vont se domestiquer d'eux-mêmes avec le temps Les chiens constituent des gardiens Donc quand il va y avoir des bêtes sauvages qui s'approchent de notre campement Ou qu'on va avoir des attaquants Au néolithique on aura des attaquants Quand il y aura des attaquants Les chiens vont essayer de défendre le village Attaque de loup Ouais mais c'est un peu dans le temps C'est nous qui attaquons le loup Donc pas de soucis hein les gens Calmez-vous Qu'est-ce que je viens de voir passer là ? Et ça c'est un chien Vous n'avez plus un loup C'est déjà un chien Et ici je vois que j'ai quelqu'un qui est en train de En train d'oeuvrer essayer d'apprivoiser ce loup C'est assez bizarre parce qu'avec l'animation qu'on leur met on dirait qu'ils sont un peu en train de De négocier, de pourparler avec le loup Et alors derrière J'ai vu passer un lion Qui a l'air un peu mal en point C'est un lion qui est un peu mal en point Donc ça sera plus facile à chasser Allez-y Et accélérons le temps 3 points de connaissance Les fronts Ca sera nécessaire pour pouvoir faire des arcs Donc c'est une technologie que je prendrai de toute façon Je pense que ça va être la suivante Et ensuite on essaiera de passer au mesolithique Une chose que je peux faire également C'est ici que je suis en train de récolter Je récolte à la fois les fruits et le tannin Donc ce que je peux faire c'est dégager les arbres qui n'ont ni l'un ni l'autre Comme ça, ça fera la place pour qu'à leur place Pousse des arbres utiles On va faire un peu d'abattage sélectif ici Ca nous fera déjà des réserves de bois aussi Bien qu'on en est pour l'instant en suffisance Parce que les seules choses qu'on utilise Pour lesquelles on utilise le bois C'est comme combustible ici dans le foyer Ou pour construire ce genre de structure Mais à notre niveau technologique C'est pas encore un gros besoin Et vous voyez qu'on a ici Aux deux chiens Les deux loups qui ont été domestiqués Qui maintenant sont des chiens Les chiens ne sont pas un problème au niveau de l'alimentation Ah et on en a même un troisième Ca c'est un qui s'est laissé apprivoiser de lui-même Tiens Et donc je disais oui Ce n'est pas un problème au niveau de l'alimentation Parce que les chiens mangent les restes Donc il faut pas s'inquiéter d'apprivoiser les chiens Et que ça réduirait la quantité de nourriture dont on dispose pour les gens Ouh voilà une belle opportunité Une très belle opportunité Parce que c'est une cible dangereuse Mais blessée comme elle est Elle ne va pas résister plus d'un à coup ou deux Et c'est aussi une très grosse cible Donc ça nous a offert une belle 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 réserve de viande et de cuir Et on voit qu'il y a de la commune On voyait plusieurs chasseurs pour ce faire Deux points de connaissance Et ça va nous faire plein de ressources Deux points de connaissance j'avais dit que je prenais la fabrication de frondes Des frondes qui vont nous permettre d'attaquer à distance Et on va en produire quelques unes Nous sommes neuf dans la tribu Dont trois enfants Donc six adultes Avec une peau séchée Je peux faire deux frondes On va fabriquer six frondes Ça permettra d'équiper tout le monde Voilà et on va fabriquer aussi deux pioches Qui nous permettront d'extraire de la pierre On a six harpons pour six adultes On a huit lances pour six adultes Et je vais mettre ici une zone de récolte de pierres Pour ramasser les pierres qui sont simplement au sol prêtes à être ramassées Avant qu'on se mette à en miner Deux nouveaux venus On a atteint une population qui a dépassé dix personnes Déjà fini ? Oh déjà fini Ok bon on va chercher une autre zone de récolte de pierres Récolter les pierres Mais ça Bon ça sera les deux On va d'abord ramasser et ensuite on va miner Ceux-ci ça peut être ramassé directement sans utiliser d'outils Ceux-ci par contre il faut les miner Donc il faut les pioches pour ça Bien on a des bonnes réserves de nourriture Donc on passerait l'hiver sans problème Ça nous fait Mindora déjà la deuxième année qui s'achève On a des nouveaux venus Donc on est arrivé à onze de population sur une capacité de douze Nous on va profiter de l'hiver pour construire une nouvelle tente On va la tourner aussi vers le reste du village Voilà Voilà Le marchand est arrivé A moins que tu aies une technologie à me vendre Bon le reste ça ne m'intéresse pas Au revoir Et voilà quelqu'un qui est en train de prier et qui récupère du moral Donc le moral ne va pas être un problème Sauf quand on aura une plus grande population et que donc Cet unique petit totem ne sera plus suffisant Pour s'occuper de tout le monde au fur et à mesure Est-ce que je peux capturer d'autres chiens ? Est-ce que j'ai d'autres groupes de loups dans les parages ? Je ne pense pas... Ah ! Non ! Ça ! C'est des loups ou des lignes en tout ? Ce sont des loups ! Bien ! Vous allez capturer... Les petits Ah non ça c'est un vieux ! Vous allez tuer ce vieux Et vous allez tuer les deux adultes Capturer les deux petits Ça nous fera un petit peu de défense en plus au village Nos frondes ont été fabriquées Ok, les choses ont l'air de bien se passer Tu vas être domestiqué C'est en cours Et celui-ci est également en cours de domestication Ça va Accélérons pour passer l'hiver 5 points de connaissance Euh... Je ne vais peut-être pas prendre tout de suite la spiritualité parce que... Ceci c'est déjà suffisant Étant donné la toute petite population qu'on a On va garder les points de connaissance pour arriver jusqu'au 15 Pour débloquer la poterie et passer mesolithique Quelqu'un ici qui est blessé Et qui a attrapé une infection Ça tourne bien C'est exactement ce que j'allais dire C'est quand quelqu'un est blessé Il a une certaine chance d'avoir une infection Qui va réduire sa santé Qui va peut-être aller jusqu'à le tuer Lui c'est un vieux donc il va certainement y succomber Il est en train de se reposer On a une certaine chance qu'il s'en sorte On a une certaine chance qu'il ne s'en sorte pas Il ne s'en est pas sorti Voilà, ça c'est une des possibilités Donc il y a une partie d'aléatoire là-dedans Et il y a une partie qui est liée à l'état de santé L'état de nutrition de la personne Donc il n'y a rien qu'on puisse y faire Mis à part essayer de fournir en règle générale Des bonnes conditions de vie pour notre tribu On a débloqué ici notre C'est pas ici Notre deuxième grande étape Survie Survivre 2 ans 9 points de connaissance Qu'est-ce qu'on peut faire comme carnage Pour la viande La viande et le cuir Qu'avons-nous ici ? Un groupe de reines Et puis les autres aussi Ils vont y passer Allez-y Au niveau des bêtes sauvages Il n'y a pas à s'inquiéter De décimer complètement une population Parce qu'ils réapparaissent de toute façon Régulièrement Il y a des nouveaux groupes d'animaux qui arrivent Donc on peut pas On peut pas les décimer jusqu'au dernier C'est juste pas possible Par contre Au fur et à mesure qu'on avance dans les airs Il va y avoir des espèces qui vont s'éteindre Et d'autres espèces qui vont apparaître à la place Par exemple ici on a un rhinocéros laineux Si je ne dis pas de bêtises C'est à partir du néolithique Qu'on n'en verra plus Ça va être la même chose pour les mammouths Qu'on ne verra plus à un moment Et ça va être la même chose pour les lions des cavernes Qu'on ne verra plus à un moment Allez-y, allez-y Je vais peut-être mettre quand même un deuxième totem Comme ça De toute façon on avance dans une situation là où on manque de rien Tourne-toi par ici Comme ça, voilà On va rester sur une Sur un agencement assez compact T'es échappé Bon, on va t'achever et toi Dix points de connaissance, il va en faire encore cinq Et on a ici nos chasseurs qui sont en train de revenir avec quelques ressources Ça va être rangé, stocké Marchand est arrivé Je ne manque pas de tout ça Donc non, nous n'allons pas faire affaire Onze points de connaissance Onze points de connaissance Très très bien Onze points de connaissance Est-ce que j'ai des gens qui sont oisifs ? Question Tâches La charge est à 40% Je pourrais rajouter des tâches On va continuer de nettoyer les arbres inutiles un petit peu Donc les bouleaux, on s'en fout Ça c'est un chêne, c'est nécessaire pour le tannin Les êtres, on s'en fout Ils peuvent disparaître Et ensuite d'autres arbres pousseront dans les espaces libres Lentement, parce que bon, c'est des arbres Mais on a une certaine chance que ce soit des arbres plus intéressants Qui arriveront à la génération suivante Et comme c'est une zone de récolte Ça nous permettra de D'avoir des ressources plus denses à cet endroit-là J'avais mis des zones de récolte ici, oui Est-ce qu'on peut les récolter déjà maintenant ? Pas de zone de récolte par ici ? Faisons ça Où est mon petit drapeau ? Voilà Comme ça ils vont bien récolter des fruits pendant l'été Onze personnes sur une capacité de quinze, ça va Douze points de connaissance, il nous en faut plus que trois pour pouvoir évoluer Donc parmi nos outils de gestion, on a ici les différentes tâches Donc ça c'est les différentes tâches à faire Et aussi les gens qui sont actifs dessus On voit que pour l'instant ils sont surchargés Il y a plus de choses à faire que de gens disponibles pour le faire Ces saisonniers, je pourrais réduire ça en annulant certains ordres ici Mais ils prioritisent d'eux-mêmes Donc comme on est en été, ils vont d'abord se couper de la récolte Ensuite ils verront pour l'abattage des arbres Donc j'ai pas à m'en inquiéter pour l'instant On peut avoir des graphiques sur les différents stocks importants Les différents points importants C'est que l'abattage que j'ai rajouté, on arrive beaucoup trop Ouh et de la viande c'est dégradé, de la viande séchée c'est dégradé Donc ça qu'on est vraiment vraiment bien à l'aise au niveau du stockage de la voiture Ça c'est très positif Préparation d'outils On a 4 couteaux 4 couteaux pour 9 adultes Donc on va ajouter 2 couteaux Les harpons ils sont en automatique On va peut-être faire des haches en plus 3 haches en plus On va faire 3 pioches en plus Et on va faire 4 fondes en plus Comme ça tout le monde sera équipé Ça rendra la chasse plus facile On va peut-être faire la lance en plus aussi Lance en silex Pour arriver à 9 L'automne est là On voit pas l'icône de récolte de ce côté-ci Y'a pas de châtanier dans tout ça Cette zone de silex est épuisée Mais je me disais bien que j'en avais vu de l'autre côté Donc on va en mettre une ici Donc on va en mettre une ici La récolte de silex Vous pouvez y aller nombreux Allez-y Et au niveau de réserve de nourriture On voit bien que je suis suffisamment élevé Je suis plus haut que ce que j'étais l'hiver précédent Donc je devrais pas avoir de problème Si on arrive à la situation de la nourriture Arrive au bout de sa vie C'est qu'on en a largement assez Ah, ici j'ai un châtanier Vas-y, collecte les noix de ce châtanier Et tout le rangement est plein On va faire une troisième tente de rangement C'est vrai On y va Qu'est-ce qu'il nous manque ? Deux branches Ce qu'il nous manque, c'est des gens disponibles pour qu'on soit sains Voilà, elle est la salve Notre nouvelle tente de rangement est prête. Je vais déjà construire ici un autre séchoir pour les peaux, parce que pendant l'hiver on ne peut rien récolter du tout, on va en profiter pour massacrer tous les animaux qu'on croise, un cheval sauvage, un âne sauvage, on peut les tomber. Et donc oui, tous les animaux qu'on croise, quand c'est en hiver, ça ne représente pas beaucoup de monde. Les mammouths, toujours pas, peut-être attendre d'avoir des arcs pour faire ça. Ou d'être plus nombreux au chauve. Profitez aussi l'hiver pour construire déjà la prochaine tente. 15 points, merveilleux. Et toi tu vends quoi ? Tu vends rien de vraiment intéressant. 15 points, donc on peut passer au Mésolithique. Et cette première technologie nous permet de récolter de l'eau, ce qui fait qu'au lieu de se rendre à la rivière à chaque fois que quelqu'un a soif, on va pouvoir récolter de l'eau d'avance, la stocker dans les maisons, et donc voir au passage. Ici c'est pas une grosse différence parce que le village est vraiment tout près de la rivière. Mais si on s'agrandit par la suite, ça peut faire une petite différence dans le confort. Le fait de récolter de l'eau serait aussi nécessaire quand on va élever des animaux parce qu'il va falloir les abreuver directement dans les étables. Voilà, et ça nous fait une troisième étape. Ouais, le fait de passer au Mésolithique est en soi d'exploit. Est-ce qu'on va aller chasser ceci ? Quatre personnes disponibles avec des armes de chasse. Oui, bon on va essayer. Vous allez venir là. Restez bien groupés. Il y en a un qui est plus vaillant que les autres qui décide de le faire à la nage. Et vous allez me chasser ça. Ok, il m'a tué personne, il m'a même blessé personne. En tout cas pas blessé gravement. Des coups ont été donnés mais ça va quoi. Et on approche de la fin de l'hiver. On commence à avoir déjà beaucoup de chiens. On a cinq chiens déjà. Cinq chiens pour nos habitants. Ça me semble être une belle proportion ça. La condition de vêtements est toujours automatique. Ok. Une naissance. Voilà. Les conditions de vie étaient suffisamment bonnes. On a une naissance. Et un cheval sauvage s'est enfui mais il est gravement blessé. Donc on ira l'achever. Et ça me fait un hiver de terminé. Très bien. Nouvelle tente qui est faite. On a une attaque de loup. Intervenez. C'est toi en putain. On voit que les chiens interviennent. Voilà. Très bien. 7 points de connaissance, je peux prendre une technologie. Alors là. Laquelle je vais prendre ? Je vais prendre ceci. La construction de traîneau. Qui va me permettre de transporter des charges lourdes. Sans trop se fatiguer. Pour construire un traîneau, il me faut 2 cuirs, 3 bâtons. J'ai 10 cuirs. Je peux fabriquer 5 traîneaux. Et on est 14 habitants. On va y aller ici. On va y aller ici. On a au moins 3 traîneaux. Ça sera déjà pas mal. Et ça, ça sera bien visible. Ce genre de tâches par exemple. Est-ce qu'une personne ne peut transporter ici qu'un seul tronc à la fois ? Alors que sur un traîneau on pourra charger plusieurs. Et en plus c'est fatigant et ça fait cet effet sur le moral. Ce qui réduit son efficacité. Voilà. Premier traîneau fabriqué. Et on a tout de suite quelqu'un qui l'embarque. Pour aller faire quoi ? Pour transporter les choses. Tout simplement. On a déjà des cuirs supplémentaires qui s'est fait. Bien. On est sur la fin du printemps. On va peut-être lancer un ordre de chasse en plus. Le vieux mammouth. La vieille mammouth. Va y passer. Je vais peut-être avoir des victimes. On verra comment ça va se passer. J'ai perdu les chasseurs. Ok. Ça s'est bien passé. Donc ce mammouth va être dépassé. Il va nous faire plein, plein, plein de ressources. Voilà. Beaucoup plus de ressources que ce que nous ferait une cible plus facile. Donc c'est bien maintenant qu'on a des armes qui nous permettent d'attaquer à distance et qui font plus de dégâts. On est plus efficace. Population 14, dont 3 enfants. On va nous faire des frondes en plus. On va nous faire des lances en plus. Les outils se dégradent de toute façon avec le temps et se dégradent aussi quand on les utilise. Donc il faut en refaire de façon assez régulière. Il faudrait d'ailleurs deux couteaux en plus. Il faudrait d'ailleurs deux couteaux en plus. Cinq points de connaissance. Il n'y a pas encore à faire dessus. On accélère. Et qu'est-ce que je peux chasser ? Ici j'ai quelqu'un qui est déjà blessé. Pour l'achever. Et... Il va y passer aussi. Et là en rouge qu'est-ce que j'ai ? C'est un lion. Il va y passer aussi. Nouvelle naissance, 15 personnes. Une capacité de 18. Ça va. Et ça nous a donné trois points de connaissance. Donc on va pouvoir prendre... On va prendre... Alors ceci, ça nous donne... Les serbes. Et... Les couteaux. On va faire des arcs à la place. Et comment ça se passe du côté du bison ? Ça se passe très bien. On va faire des arcs. Et donc des arcs. Il nous faut une peau sèche. Et un bâton pour faire un arc. On va produire cinq arcs et flèches. On va voir pour attaquer d'autres choses. Pendant que les enfants ont ramassé des fruits. Il y a le lion qui était dans les ordres de chasse aussi. Allons-y à fond. Au lieu de cuillère, je vais pouvoir produire quelques vêtements en cuillère. Ça devrait faire remonter le bien-être pendant l'été. Pour ceux qui n'aiment pas le fait de se balader en panne uniquement. Allons-y à fonds. Ouh, quelqu'un a eu une infection. C'est une vieille femme qui a eu une infection. La chasse aux Ourochs est en cours. Et je pense que toi, tu ne vas pas survivre à ton affliction. Effectivement. Ouh, les Ourochs nous ont tué les gens. Ça s'est mal passé. Peut-être ? On va les laisser quand même essayer. C'est résistant, c'est bête. Ok, bon. On a perdu deux personnes. On a une blessée ici. Juste toi. Qui, je l'espère, va s'en sortir. Et on a maintenant plein de peau, plein de viande. Tout ça va être traité pendant l'hiver. Voilà, on va pouvoir reconstituer les réserves de peau séchée et de cuir. Bien. Quatre points de connaissance. Prochaine technologie qu'on prendra, ce sera certainement, il nous faudra ça, pour pouvoir avoir des serpes, pour pouvoir récolter les céréales sauvages. La source de silex est épuisée. Là j'en ai, c'est peut-être un peu loin. Ici, j'en ai, et c'est moins loin. Peut-être faire une grande zone qui englobe les trois. Voilà. Récolter du silex ici, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a trois adultes, un vieux, deux petits. On a pas eu de chance avec la chasse de ces derniers tiers, donc j'aurais peut-être pas tenté le diable. Et les réserves se remplissent bien. On est en train de nous fabriquer plein de choses. On est en troisième chasse de séchoir à peau, ici. On va le tourner par là. Et bientôt l'hiver va commencer. Les débuts de partie, où on n'a pas encore beaucoup beaucoup de population, il y a pas mal de mouvements creux, comme ça, où simplement on attend que les ordres soient exécutés. Donc c'est vachement bien qu'on puisse accélérer le temps jusqu'en x8. Sinon ça serait assez pénible ce genre de moment. Est-ce que j'ai assez de harpons ? De toute façon ça me tic pour les harpons. On va faire deux haches en plus. Assez de lances. On va faire des arcs à flèches en plus. C'est un kirk à flèche en plus. Ça nous fera de très bons chasseurs. Et puis ça sera bien parce que c'est aussi des armes qui peuvent être utilisées dans le combat. Donc quand on passera au néolithique et qu'on commencera à avoir des attaques, ça nous permettra de nous défendre. L'hiver est arrivé. On avance dedans. Et moi je pense que je vais en rester là pour cet épisode-ci. Et on reprendra pour le troisième épisode juste maintenant. Donc dans l'hiver, avant d'attaquer la prochaine année. Et de continuer à évoluer au sein du Mésolithique. Ça devrait aller assez vite. Donc à mon avis au prochain épisode on va peut-être déjà même arriver jusqu'au Néolithique. Et avoir de l'agriculture. Et un petit début d'élevage. Voilà voilà. C'était JKB. C'était Dan Hoffman. Et dans les médias, à ciao, bonsoir. Merci. Merci. Merci.